... Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette table ronde intitulée « Sous les pavés, l'enfer, comment vivre sous 50 degrés ». Pour tout vous dire, je m'étais dit qu'il nous avait mis à 4 heures pour qu'on vive vraiment cette montée climatique dans notre chair. Finalement, on s'en sort bien, donc je suis assez heureuse. Merci pour la clim, quand même. Je suis Cécile Desjardins, je suis journaliste, rédactrice en chef adjointe à l'Opinion, et je suis très heureuse d'être avec vous pour aborder ce sujet majeur de l'atténuation, de l'adaptation de nos villes, de nos territoires face à l'enjeu du dérèglement climatique. Pour en débattre pendant environ 53 minutes 45, je suis entourée, alors je vais essayer de vous les présenter dans l'ordre, de Bertrand Chipan, directeur du studio francophone et Moyen-Orient de MVRDV Architectes. Bonjour Bertrand. À vos côtés, Jérôme Stubler. Bonjour Jérôme. CIO du groupe Equance. Pour ceux qui auraient oublié, c'est un spin-off d'ENGIE, leader mondial de l'énergie et des services. À vos côtés, Bénédicte Martin. Bonjour. Vous êtes la locale de l'État, comme on dit. Vice-présidente en charge de l'agriculture, de la viticulture, de la ruralité du terroir de la région sud. On verra qu'il fait de plus en plus chaud dans le sud, vous ne le confirmerez. À vos côtés, Philippe Maillard. Bonjour Philippe. Vous êtes directeur général du groupe APAV, spécialisé dans la maîtrise des risques techniques, humains, numériques et environnementaux. On est dans le sujet. Frédéric Faroche, à mes côtés. Vous êtes président de Gazelle Énergie, fournisseur et producteur d'électricité. Et bien sûr, tout cela sous la coordination de Christian Saint-Etienne, membre du Cercle des économies, à qui je vais céder la parole tout de suite pour nous poser un peu les termes de ce débat. Bien. Bonjour à tous. C'est l'introduction habituelle de 2 ou 3 minutes du membre du Cercle. La question qui se pose, c'est que le réchauffement s'accélère. Les années 2015-2023 ont été les années les plus chaudes depuis 1800. La température moyenne au plan mondial a augmenté d'environ 1,3 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc la question, c'est de se projeter dans cette table ronde à l'horizon des 20 ou 30 prochaines années, en essayant d'anticiper un réchauffement qui s'accélérerait, avec l'incertitude, évidemment, de l'importance de ce réchauffement. Si le réchauffement est de 1 degré supplémentaire, ce n'est pas la même chose que si c'est 3 à 4 degrés supplémentaires. En même temps, on ne va pas essayer de se faire peur et de dire que c'est la fin du monde. Donc on va essayer plutôt, dans cette table ronde, d'imaginer les solutions. Alors, quelles sont les questions qui se posent ? Bien sûr, c'est quel impact de ce réchauffement sur la vie quotidienne et la santé de la population, notamment en ce qui concerne la France, l'Italie, l'Espagne, et comment nos pays pourraient voir leurs conditions de vie changer. Comment adapter les infrastructures et les habitations à ces épisodes récurrents de forte chaleur qui pourraient intervenir dans les années qui viennent. comment, également, c'est un sujet clé, et nous avons la chance d'avoir la vice-présidente du Conseil régional en charge de ces sujets, comment les épisodes durables de forte chaleur pourraient affecter la production agricole et la distribution alimentaire dans les années qui viennent. Alors, pas tout à fait demain, mais si on se projette à 10 ou 15 ans, comment anticiper les transformations, et par exemple, notamment pour les forêts, comment commencer le changement des essences d'arbres pour anticiper le réchauffement. Un autre volet qu'on abordera peut-être, c'est celui des catastrophes naturelles qui pourraient advenir. Comment anticiper ces catastrophes ? Que peut-on faire pour éviter des conséquences terribles ? Et puis, dernier point, également, puisque la France a des milliers de kilomètres de côtes, comment anticiper les conséquences sur le littoral ? Doit-on imaginer un endiguement des côtes ? Est-ce qu'on a déjà des réflexions dans ce domaine ? Et quelles sont les politiques qu'on pourrait mettre en place pour ne pas être surpris dans 10 ans ou 15 ans et constater des effets délétères qu'on n'aurait pas anticipés ? Donc, voilà les quelques questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette table ronde. Je vous recède la parole, Cécile. En effet, on se projette dans quelques années. Alors, Bertrand, pour l'architecte que vous êtes, quels sont les enjeux de ce réchauffement ? C'est bon ? Oui. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais peut-être... On disait le nom de ce moment, c'est Sous les pavés l'enfer. Je voudrais aussi dire, c'est sur les pavés l'enfer, puisque je vais parler de la construction. Donc, ce qu'il y a aussi en dessous et au-dessus est quand même très important. Avant d'aller dans les enjeux, peut-être en quelques secondes, définir les états des lieux, puisque malheureusement, je fais partie des gens qui participent le plus à la pollution de notre planète, puisque la construction représente à peu près 39 % des émissions carbone dans le monde. Donc, en tant qu'architecte, ce n'est pas une casquette facile à porter. Et un autre chiffre aussi à savoir, c'est que la construction est le domaine qui investit le moins dans l'innovation, à peu près 2 % dans l'environnement, ce qui n'est largement pas suffisant. Donc, finalement, on est arrivé à un constat aujourd'hui où il faut vraiment agir dans l'urgence. Il faut agir maintenant. On n'a plus le temps. On le dit de plus en plus, mais le respect des accords de Paris devient essentiel. Et l'idée, maintenant, c'est dans les enjeux, c'est comment trouver des solutions qui ont un impact, finalement, immédiat sur l'empreinte carbone. Quand je parle d'enjeux, j'aime bien aussi peut-être parler aussi d'ambition parce qu'on nous dit souvent qu'il faut être plus responsable, mais on n'a pas envie d'aller vers le moins aussi. On a envie aussi de rester ambitieux. Donc, essayons aussi de voir cette question de manière, on va dire, plus optimiste, plus positive. Et je vois, il y a pratiquement 3 points dans les enjeux sur lesquels on pourrait discuter. Le premier, c'est, j'ai envie de dire, on peut aller vraiment au-delà des labels. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de labels verts, mais finalement, on se rend compte qu'une bonne partie d'entre eux ne participent pas vraiment à la réduction des émissions de carbone de manière assez immédiate. Ça, c'est peut-être en une minute pour expliquer, mais voilà, il faut aller au-delà des certifications et pratiquement, j'ai envie de me dire, il faut se concentrer sur l'empreinte carbone qui est immédiate, c'est celle qui est liée à la construction. Et effectivement, il faut aussi se concentrer sur l'impact carbone qui est lié à la consommation énergétique, mais celle-ci, on va dire, on voit les effets à plus long terme. Ça, c'est le premier point. Et les deux derniers points, de manière très rapide, c'est finalement comment réduire le CO2 dans l'usage. Donc, c'est concevoir des bâtiments qui font aussi sens avec leur environnement. Je reviens de Dubaï, là, il y a deux semaines. On nous dit comme ça, avec un naturel, quand même, de dire, ben voilà, nous, 70% de notre consommation électrique provient de l'air conditionné. Alors que juste une conception différente des bâtiments permettrait de diviser cette consommation par deux, juste en mettant des bris soleil là où il faut ou en ouvrant les façades peut-être plus au nord et moins au sud. Et effectivement, si on construit des bâtiments au Moyen-Orient comme on les construit en Europe, ça ne peut pas marcher. Et le dernier point, c'est vraiment comment réduire le CO2 dans la construction. Et là, j'ai un exemple vraiment à Bruxelles où on a choisi de faire une construction mixte, structure béton, noyau béton et plancher en bois. Les planchers, c'est 70% de la structure. Et la structure, c'est 60% de l'empreinte carbone d'un bâtiment. Donc juste en faisant ça, on a réduit l'empreinte carbone de la tour de 800 kg équivalent CO2 par mètre carré à 400 kg et on a aussi allégé le bâtiment, donc moins de béton dans les fondations. Donc là, c'est gagnant-gagnant. Voilà. On est déjà dans les solutions, là. Bravo. Jérôme, le mot énergie a déjà été cité plusieurs fois. Alors est-ce que c'est là pour vous le cœur des enjeux ? Alors tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je voulais vous simplement dire en introduction que je suis très optimiste sur la capacité à l'homme à s'adapter, très optimiste sur l'adaptation qu'on va lancer pour décarboner, très optimiste sur la capacité à s'adapter. On a effectivement, si on est dans un scénario de plus 4, plus 5 degrés, déjà pour donner des ordres de grandeur, ça fera en moyenne plus 1,5 en Bretagne, plus 4,5 dans les Alpes, plus 4, ça c'est ce que dit le climat, plus 4... Oui, mais ça, la moyenne, ça fait plaisir aux Bretons, mais je ne suis pas sûr que ce soit... Mais il ne faut pas oublier que la machine thermodynamique du monde va s'accélérer et qu'on va avoir beaucoup, beaucoup d'eau dans l'atmosphère. Et cette quantité d'eau, c'est de l'énergie, c'est de la chaleur latente sous forme de vapeur et que ça va créer des tornades, comme on en a vu en Corse il y a 2 ans et en Méditerranée et aussi à Mallorque il y a un an. Des effets absolument dévastateurs qu'il va falloir compenser. Un élément sur l'adaptation, on en a discuté tout à l'heure en préparation, c'est qu'on répond à beaucoup d'appels d'offres énergétiques, beaucoup d'appels d'offres qui concernent des infrastructures. Il n'y a aucun appel d'offres quasiment dans le monde qui intègre le changement climatique. Il est exclu. C'est-à-dire qu'on répond sur des normes qui sont basées sur la statistique du passé, sur la statistique des 200 dernières années, probabilistes, et on dit demain sera identique ce qui est faux. Voilà. Donc il y a un travail important à faire. Si je réponds précisément sur l'effet de l'énergie, il y a un truc qu'on oublie aussi, c'est qu'une centrale thermique, et quasiment toutes les centrales qui produisent avec une base thermique, vont perdre une bonne partie de leur puissance quand on demande la température. Parce que lorsque l'air est plus chaud à l'extérieur, on perd en gros 5 à 10 % de l'énergie. Donc on va avoir besoin de faire des économies d'énergie. Et mon voisin de droite a tout à fait raison. Il y a beaucoup de choses à faire. Sur un bâtiment, les bâtiments en France, c'est 44 % de la consommation énergétique. 44 % de la consommation énergétique. Un bâtiment qui est isolé, par rapport à un bâtiment qui est mal isolé, on peut diviser la consommation énergétique par 4 à 6. Un bâtiment qui utilise une pompe à chaleur géothermique, par rapport à un bâtiment qui utilise une électricité électrique directe, on regagne un facteur 4. Donc on peut diviser, vous pouvez faire la multiplication, par 10 à 12, 16, la consommation énergétique. Si on divise par 10 les 44 %, on gagne 40 % de l'énergie en France. Et ça, c'est un chemin qui a démarré. On rénove 2 % du patrimoine construit en France par an, ce qui nous faut encore 50 ans pour finir. Si on investit sur la rénovation énergétique du bâtiment, le changement des systèmes de production d'énergie, et qu'on double ce chiffre, évidemment, on a une solution pour créer l'électricité verte qui va permettre de nourrir les véhicules électriques et qui va permettre de consommer moins d'énergie. On reviendra sur l'énergie dans quelques instants avec Frédéric. Bénédicte, petit zoom sur l'agro. Est-ce que vous allez nous dire qu'on n'aura plus de quoi manger dans quelques années ? Le réchauffement sur une région comme la vôtre, est-ce que ça veut dire que vous devez produire autre chose différemment ? Non. Fort heureusement, nous avons les meilleurs atouts pour faire face à cette adaptation au changement climatique. Nous avons une agriculture qui s'est toujours adaptée. Et parce qu'elle a toujours vécu avec ce climat méditerranéen. Et donc, on a à la fois des marges de manœuvre en matière d'irrigation. Depuis 40 ans, sur une parcelle, on a divisé par 75 % l'apport d'eau pour la même production. Sur une parcelle. On innove dans les pratiques culturales. On a énormément de centres d'expérimentation. et on encourage aussi des nouvelles filières émergentes. Moins gourmandes en eau, comme la mande, la pistache. On est aussi sur de nouvelles cultures. Quand vous vous projetez en 2050, qu'est-ce qui pourrait nous faire peur si on ne fait rien ? Alors, on a deux typicités de territoire. On a une grande partie du territoire qui vit sur ce qu'on appelle le système Durance-Verdon. Jusqu'en 2050, 2070, ce système, grâce à la technique du stockage, qui est un stockage multi-usage, permet de tenir. Toutes les projections nous disent qu'on permet de tenir. On va avoir une raréfaction de la ressource de l'ordre de 10-15 %. Pour autant, il sera absolument nécessaire sur ce territoire de continuer la modernisation et l'évolution des pratiques pour moins utiliser d'eau. Faire plus, faire mieux, avec moins. On a d'autres territoires qui sont à sec et là, on a un vrai souci parce que ces territoires-là où l'agriculture était possible sans irrigation ne le sera plus demain. Donc là, on travaille sur des systèmes de substitution, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher la ressource dans la nappe phréatique ou dans des cours d'eau dont on sait qu'ils sont déficités à l'été et à l'étiage. On va aller chercher des ressources de substitution comme dans le Rhône. On a des grands projets sur le nord de la région. Pour vous donner une idée, le portefeuille d'investissement en région sud à horizon 2038-2040, en seule matière d'irrigation, c'est un milliard d'euros. Philippe Maillard, vous allez inspecter des usines, des bâtiments, du terrain. Alors, est-ce que dans certains des bâtiments que vous allez inspecter, ça ne marchera plus, en fait ? Est-ce que, si vous vous projetez, on risque d'être face à des infrastructures ? Tout à l'heure, vous parliez des téléphones, des machines, des usines qui vont prendre un croix de chaud, en fait, c'est ça ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si on sait exactement toutes les conséquences de vivre sous 50 degrés. Certaines parties de la planète l'expérimentent quelques jours ou quelques semaines de l'année. Je ne sais pas si on a en tête ce que ça va impacter comme changement sur nos conditions de vie, sur l'usage de nos équipements, sur la gestion de nos bâtiments, sur l'agriculture, sur l'alimentation. Donc, on voit poindre des projections, des simulations. Bien sûr, il y a des solutions qui émergent. Je pense qu'on en reparlera. Mais ce que je voudrais souligner, c'est le fait qu'en fait, on parle de maîtrise de risque. On a besoin d'évaluer les risques associés, finalement, à cette transition. Quand on a le regard de 150 ans de vie, c'est l'entreprise que je dirige, gère depuis 150 ans ou accompagne cette maîtrise des risques, on se rend compte que, premièrement, il n'y a aucun risque qui disparaît. Le risque électrique, il n'a pas disparu. Il est globalement bien maîtrisé dans les sociétés développées, mais on doit continuer à s'en occuper. D'ailleurs, comme on va vers un monde qui sera de plus en plus électrique, on aura de plus en plus besoin de continuer à s'en occuper. Mais ces transitions, cette évolution vers un monde totalement différent va engendrer de nouveaux risques qu'il nous faut appréhender, qu'il nous faut gérer. Et un des points importants, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'aime pas ces risques. On est dans une société qui n'accepte pas ou qui a besoin d'assurance, qui a besoin de confiance. Et finalement, il nous faut gérer ces transitions en apportant de la confiance. En apportant de la confiance par rapport aux solutions que les entreprises peuvent apporter au travers d'innovations, au travers de tests, au travers de solutions. Et cette confiance, elle s'établira dans la définition de conditions d'usage nouvelles, de règles du jeu, de règles de vie, de conditions d'alimentation. Et les sociétés comme la mienne sont là pour contribuer à l'apport de cette confiance dans la gestion de ces transitions qui ne seront pas faciles, qui ne seront pas simples, mais pour lesquelles il faut rester optimiste parce que ça fait de nombreuses années qu'on vit des transitions différentes et des évolutions différentes sur lesquelles on a toujours été capable de s'adapter. Voilà. Donc je voudrais qu'on garde en tête cette capacité collective et je pense qu'on y reviendra à travailler pour élaborer une transition dans un degré de confiance collective je dirais raisonnable. Frédéric Farouche, quelle est votre analyse de la situation et puis peut-être un mot de réponse. On a évoqué les centrales thermiques alors j'ai hésité à vous faire répondre tout de suite mais comment vous voyez leur position ? Oui, c'est le début de ma réponse effectivement. Je me suis posé la question qu'est-ce qui se passerait si ça arrivait demain si demain on avait ou aujourd'hui aujourd'hui on a 30 degrés si on avait 50 degrés demain en fait sur le système électrique. Tout le monde brancherait sa climatisation évidemment et on aurait une augmentation massive de la demande en électricité et dans le même temps effectivement comme l'a dit Jérôme tous les moyens de production à peu près souffrent également que ce soit le nucléaire le thermique conventionnel ou même le réseau souffrent et on pourrait opérer probablement 50% de la capacité de production. Donc on aurait tout simplement une demande qui explose et une capacité de production qui implose au contraire. Donc là le gestionnaire de réseau il fait toujours de la même façon il fait des délestages il coupe donc des régimes ce qu'on appelle c'est-à-dire une partie de la population a accès à l'électricité et l'autre pas. Et bon c'est pas si loin parce que je viens d'Europe centrale en Europe centrale qui est un peu plus continentale ça se voit déjà pas à 50 mais à 35 mettons c'est déjà ce qui se passe en fait. Alors qu'est-ce qui va se passer demain peut-être on peut essayer d'extrapoler ce qu'on a vu sur les dix dernières années toujours autour de cette même réflexion qu'est-ce qu'on a vu dans les dix dernières années on a vu une baisse de la consommation d'énergie finale ça c'est plutôt pas mal alors c'est 1% par an il n'y a pas de quoi faire quand même crier bravo c'est l'effet des plantes obriétées et aussi de la crise il faut bien le dire et en même temps de cette baisse de consommation d'énergie finale on voit une augmentation de la demande en électricité et une augmentation aussi des déséquilibres entre la production et la consommation ce que je viens de décrire en fait l'augmentation de la demande en électricité ça c'est très bien parce qu'elle vient de l'électrification des usages or en France comme l'électricité elle est 100% décarbonée que ce soit le nucléaire ou le renouvelable dès qu'on électrifie on enlève le carbone et ça c'est aujourd'hui qu'on enlève le carbone elle vient aussi de la réindustrialisation et ça aussi c'est un élément positif par contre ce qui est un peu plus compliqué c'est l'augmentation des déséquilibres que je viens de décrire et en fait ça vient essentiellement de plus d'intermittence le renouvelable il est très bien mais il est par nature intermittent quand il n'y a plus de soleil le soleil ne marche plus quand il n'y a plus de vent l'éolien ne marche plus et ça c'est un sujet fondamental et c'est un problème d'aujourd'hui en fait qui consiste à régler encore une fois pour le système électrique l'offre l'équilibre entre l'offre et la demande et ce n'est pas si simple à faire que ça c'est même assez compliqué je voudrais simplement illustrer ce qui s'est vu déjà cette année on a vu des excès d'offres pendant plus de 300 heures cette année donc on a le prix de l'électricité à zéro c'est très bien pour le consommateur mais par contre on a été amené à même arrêter pendant ce temps là le photovoltaïque en France et l'éolien parce que c'est ce qui est le plus facile à arrêter donc ça c'est quand même moi je ne connais qu'un mot pour dire ça c'est du gâchis ok on a vu aussi les déficits parce qu'on pourrait dire tout est résolu l'électricité à zéro mais on a vu aussi dans le même temps des déficits d'offres et là la réponse qu'on a c'est de demander à certains industriels très électro-intensifs de s'arrêter alors c'est peut-être une solution mais je ne suis pas sûr que dans le reste du monde les industriels s'arrêtent moi je préférerais qu'ils continuent et là c'est le même mot qui s'applique à mon avis c'est le gâchis donc l'enjeu principal du système électrique pour accompagner et éviter que ça arrive demain c'est de faire du verre flexible ou stockable et ça on n'y est pas encore voilà alors Christian nous a officiellement interdit d'être pessimiste et vous avez non non c'est pas les solutions encore non non justement on passe aux solutions non non Christian nous a interdit d'être pessimiste vous avez déjà plusieurs d'entre vous émis des premières solutions parler d'optimisme alors qu'est-ce qui fait qu'on peut repartir avec un super moral on n'a pas eu trop chaud déjà mais quelles sont vos pistes pour que ça se passe bien qu'on survive humainement et au quotidien je reprends l'idée c'est pas forcément de faire le même mais Bertrand regardez l'architecte répond quoi et vous avez déjà donné les premiers exemples tout à l'heure oui effectivement en fait peut-être j'aimerais donner des solutions non pas pour vivre sous 50 degrés mais pour éviter de vivre sous 50 degrés je pense que c'est ça le plus important c'est comment maintenir justement le réchauffement sous les 2 degrés qu'on s'était fixé et en architecture il y a 2 types d'intervention soit on fait du neuf soit on fait de la réhabilitation alors le neuf on en a besoin effectivement pour répondre aux besoins comment on fait du neuf en réduisant une empreinte carbone dans un premier temps il faut aussi regarder les nouvelles technologies on les exploite de plus en plus on a aujourd'hui des logiciels qui nous permettent de définir tous les matériaux qu'on utilise dans le bâtiment de les classifier et d'utiliser des matériaux plus ou moins carbonés ou décarbonés donc ça les technologies c'est un point important et il faut surfer là-dessus donc les architectes doivent aussi s'adapter à ces nouvelles technologies un autre point c'est celui que je citais aussi à Bruxelles c'est vraiment utiliser le bon matériau au bon endroit ce qui fait sens si on fait des structures en béton et qu'on mixe avec du bois ça permet de gagner du temps de l'argent et d'être beaucoup plus durable la question de la voiture elle est omniprésente on en a besoin mais la voiture il faut la garer les parkings sous-sol c'est bien pour la ville parce qu'on ne les voit pas mais l'usage dans le futur ces parkings sous-sol c'est des mètres cubes de béton on ne sait pas quoi en faire ça coûte hyper cher en plus et puis ce n'est pas du tout réversible donc il faut aussi se dire voilà est-ce que Bertrand j'ai envie de taquiner un peu l'architecte que vous êtes vous commencez sur la construction objectivement sans même parler zéro artificialisation des sols est-ce que la première des solutions ce n'est pas d'être 100% rénové rénovateur et est-ce que l'architecte que vous êtes les architectes ne devraient pas se spécialiser en rénovation maintenant alors ça c'était le deuxième point pardon sur les bâtiments existants on le voit de plus en plus qu'on a un patrimoine on a beaucoup de bâtiments existants et aujourd'hui démolir un bâtiment pour faire un oeuf c'est un non-sens et on est tous d'accord là-dessus on le voit encore dans certains cas mais effectivement nous quand on travaille sur un projet c'est de se dire déjà si il y a un bâtiment existant qu'est-ce qu'on peut faire avec cet héritage puisque c'est un héritage j'ai quelques projets j'ai le projet de la Pardieu à Lyon si vous sortez de la gare vous allez voir un grand bâtiment une espèce de gros mammouth urbain comme ça positionné devant la gare et ce bâtiment urbainement ne marchait pas et je sais pas c'est que le terre passé c'est bon allez-y voilà et ce bâtiment on a pris le parti quand on a regardé et c'est une des raisons pour lesquelles on a gagné le concours mais je vous parle de ça il y a 10 ans on s'est dit on va garder 80% de la structure et 70% des façades et ça c'est déjà un parti pris très fort dès le début c'est ça l'architecture de demain alors l'architecture de demain c'est déjà comment utiliser au maximum l'existant ça c'est sûr mais c'est aussi c'est aussi quelque chose d'économique c'est une vraie économie puisque si on utilise l'existant on dépense moins dans la construction on commence avec une empreinte carbone qui est déjà négative puisqu'on utilise ce qui est sur place donc c'est ça qui est intéressant et finalement on peut aussi optimiser les temps de construction on l'a vu sur un projet à Shenzhen on a gagné deux ans de chantier puisqu'on a réhabilité 80% de la structure existante donc forcément c'est deux ans de revenus locatifs en plus pour le maître d'ouvrage et c'est aussi on avait estimé à peu près une économie de 12 000 vols entre Amsterdam et Shenzhen de gagner en empreinte carbone donc ça donne un peu une échelle Jérôme vos pistes alors tout d'abord les solutions existent tout à l'heure Patrick Pruyanné a parlé du concours Lépine de l'innovation les solutions existent il faut s'en convaincre le problème pour faire avancer l'atténuation c'est de la gouvernance c'est décidé et c'est le moment des entreprises des années 70 aux années 2000 les scientifiques se sont convaincus qu'il y avait un problème avec le changement climatique des années 2000 en 2015 les grandes sociétés énergétiques ont commencé à bouger et à faire des énergies renouvelables c'est le moment des entreprises de commencer à décarboner leurs bâtiments leurs usines leurs infrastructures de transport il y a des solutions pour tout j'en veux pour preuve notre mission c'est ça chez Equance c'est apporter des solutions pour consommer moins qui est le premier levier le levier massif consommer vert consommer flexible et capturer le CO2 je vous donne des exemples en Hollande il y a à peu près 10 ans ils ont décidé de sortir du gaz sur le bâtiment neuf et sur la grande rénovation qu'est-ce qu'ils font ils font un puits sous le bâtiment pour aller chercher de l'eau froide et un puits pour mettre de l'eau chaude conclusion pendant tout l'été on climatise son clim on prend l'eau chaude l'eau froide qui est dans le sol passe dans un échangeur on refroidit le bâtiment l'eau ressort à 20 degrés on la réinjecte dans le sol et quand l'hiver arrive on récupère cette eau et on récupère cette eau pour réchauffer la pompe à chaleur qui va créer la chaleur pour faire l'eau chaude sanitaire vous allez me dire c'est pas possible un truc aussi simple 96% des bâtiments en Hollande sont faits avec cette solution pourquoi on fait pas ça partout faut de l'eau dans le sol 60% de la population en France a de l'eau dans le sous-sol entre moins 20 mètres et moins 60 mètres zéro problème de pollution le litre qu'on prend on le réinjecte pourquoi on le fait pas ? la solution existe c'est simplement parce qu'on n'a pas démarré parce qu'en fait l'énergie était pas chère ça c'est le premier exemple sur le bâtiment deuxième exemple sur les transports les transports on va électrifier les voitures vous voyez qu'il y a une augmentation de la voiture électrique puis là il y a un petit plateau parce qu'il y a un problème de prix les batteries vont baisser en prix prochainement mais moi je suis optimiste je pense qu'on va repartir sur la voiture électrique parce qu'on va avoir une production de batterie très importante en Europe et qu'on a des modèles maintenant plus économiques qui vont arriver l'électrification des voitures on peut la payer par l'économie d'énergie qu'on va faire en énergie électrique qu'on va faire dans le bâtiment encore une solution d'atténuation l'électrification des Michelin qu'il y a sur les chemins de fer qui sont encore 40% des chemins de fer en Angleterre 30% des chemins de fer en France sont encore avec des Michelin diesel ça faut aller au bout de l'électrification et puis je vous donne un exemple aussi de solution toute bête on a rénové le siège d'une grande banque française en Belgique son nom ses initiales commencent par un B ils ont décidé sur les 6 niveaux de parking de garder que 5 niveaux de parking et sur le moins 6 on a rempli la moitié du parking avec de l'eau froide l'autre moitié du parking avec de l'eau chaude pareil on fait la clim du bâtiment sans clim en se servant du stock d'eau qui est dans le parking et on chauffe le bâtiment avec le stock d'eau chaude qu'on a généré vous voyez donc des solutions comme ça il y en a un peu partout dans les usines et je termine dans les usines on rentre dans quasiment n'importe quelle usine et qu'est-ce qu'on voit on voit des tuyaux chauds parce qu'en fait les process ont été optimisés par rapport aux process de fabrication donc on a créé une équipe d'une centaine de personnes on appelle ça les sniffeurs d'énergie fatale ils rentrent dans l'usine ils regardent des tuyaux qui sont chauds et on met des boucles pour aller récupérer cette chaleur et la réinjecter avec des pompes à chaleur bilan on arrive à gagner ça dépend des usines entre 5 et 40% de l'énergie qui part aux petits oiseaux il y a des solutions on voit que le sujet de l'énergie est absolument central Frédéric je vous donne la parole sur vos solutions énergie fatale versus pas fatale elle s'inspire pour partie de ce que vient de dire Jérôme en revanche je pourrais compléter peut-être il y a encore des pistes dans la sobriété énergétique la crise a fait en 22-23 a fait un moins 9% par rapport aux dix dernières années alors en temps normal on fait moins 1% par an avec la crise on a fait moins 9 on m'a dit qu'il y avait du moins 20 à gagner là alors voilà effectivement donc RTE gestionnaire d'électricité du réseau pense qu'on peut faire du moins 20 net sur les dix prochaines années alors par contre dans le même temps on aura plus 40 qui viendra de l'électrification mais ça c'est positif puisqu'elle est sans CO2 pour revenir alors je vais Jérôme ayant dit une partie je vais dire nous les projets de gaz et de l'énergie c'est de faire du vert et du flexible parce que ce qui est surtout important c'est que ça soit stockable et déstockable sinon on cannibalise en fait la production actuelle d'énergie renouvelable donc je vais citer les plus emblématiques peut-être on a des projets de batterie pas des petites batteries des grosses batteries de l'ordre de 50 plusieurs dizaines 50-100 mégawatts donc là c'est très simple à comprendre on stocke et on déstock selon les besoins du système et il y a aussi quelque chose auquel on croit beaucoup c'est l'hydrogène parce que l'hydrogène pour le coup c'est un véritable nouveau vecteur énergétique en ce sens qui se produit qui se transporte et qui se stocke et qui permet encore une fois de répondre à la question que je développais dans le premier point et donc ça ça nous aiderait beaucoup peut-être j'illustrerai juste l'hydrogène le projet sur lequel on travaille c'est un projet d'acier vert donc l'acier vert ça c'est très facile à comprendre vous avez pour faire de l'acier avant on prenait du minerai de fer et du charbon et on sortait de l'acier et 2 tonnes de CO2 par tonne d'acier produit on peut remplacer le charbon par de l'hydrogène à ce moment là le minerai de fer est directement oxydé et on produit directement de l'acier vert sans production d'aucun CO2 effectivement et là c'est tout bénéfice à la fois on résout le problème du stockage et de l'électrification d'un coup c'est possible ça fait quelques investissements voilà les projets concrets pour rendre le producteur d'électricité vert et flexible et rendre cette électricité disponible n'importe quand voilà Philippe comment faites-vous ? qu'est-ce qu'il faut faire ? qu'est-ce qu'il faut faire ? d'abord accompagner je dirais les solutions qui sont mises en oeuvre ou développées par les industriels il y en a beaucoup comme l'ont rappelé mes collègues j'aurais rajouté par exemple ce qu'on est capable de faire en matière de suivi des bâtiments et des infrastructures aujourd'hui c'est quelque chose que les propriétaires publics ou privés ont du mal à envisager en disant pourquoi voulez-vous que je dépense de l'argent pour surveiller mon pont mon barrage ou mon bâtiment sauf que si on le surveille on est capable de détecter des défauts qui apparaîtraient et donc d'anticiper des problématiques beaucoup plus importantes ou beaucoup plus lourdes donc ça fait partie des solutions de monitoring comme on dit en bon français qu'on est capable aujourd'hui de développer et puis je voudrais pas oublier le cadre je dirais global dans lequel on travaille dans lequel il faut que les les personnes qui définissent les conditions d'usage donc que ce soit les régulateurs que ce soit le législateur soient aussi partie prenante de ce mouvement je rebondis sur ce que disait Jérôme sur les normes qui datent de Matusalem ou qui n'intègrent pas je dirais les conditions climatiques il faut que les industriels les acteurs de confiance comme les nôtres les tiers indépendants et les personnes qui valident ces conditions d'usage pour le bien de tous parce qu'on a besoin de bâtiments qui reçoivent du public en toute sécurité parce qu'on veut vivre dans des logements qui sont durables il faut que ces personnes soient capables de travailler ensemble pour élaborer ces standards ces conditions d'usage alors que ce soit des normes de la réglementation ou des règles d'usage je dirais peu importe on a eu une bonne nouvelle la semaine dernière c'est quoi le changement là ? je sais pas il y a des évolutions réglementaires qui arrivent régulièrement mais c'est vrai que par exemple la réutilisation des eaux usées était quelque chose qui était banni en France et qui est maintenant autorisée depuis quelque temps c'est un exemple mais donc ce travail collectif chacun a son rôle pour soutenir les innovations telles qu'elles ont été présentées moi je crois que du coup ça doit donner une vision un peu optimiste de la manière où on peut aborder ces transitions dont on ne connait pas tout et je voudrais juste terminer sur un sujet sur les conditions de travail les conditions de travail des collaborateurs collaboratrices sous 50 degrés ou un petit peu moins les connait-on ? est-on capable de s'y adapter ? je n'ai évidemment pas la réponse mais je pense qu'il faudrait être capable de les anticiper et de réfléchir et évidemment si c'est travailler très tôt ou travailler très tard pour éviter les périodes de chaleur ça a d'autres conséquences sur le cadre de vie donc il y a encore des thématiques qui seront à aborder de façon j'en suis convaincu collective pour apporter les meilleures réponses Bénédicte je savais qu'on allait parler bâtiment j'ai envie que vous nous emmeniez un peu en forêt on a évoqué tout à l'heure l'agriculture on sait que la forêt française souffre alors est-ce qu'il y a des solutions à peut-être très long terme mais pour éviter enfin pour faire qu'on ait encore que nos petits-enfants il y ait encore des forêts où aller se promener alors la région sud a une particularité c'est qu'elle est à 50% en espaces forestiers et qu'on a une politique sous l'impulsion du président Muselier particulièrement volontariste et à la fois sur des programmes de plantation et de régénération forestière et on a créé et on a créé notamment un fonds respire qui conjugue des moyens publics et des moyens privés et on sélectionne via des bourses à projet accompagnées par l'ONF et l'interprofi bois des projets qui vont permettre la régénération forestière lorsque la régénération naturelle ne se fait pas sur la base d'essence adaptée au changement climatique et puis ce sont des puits de carbone qui contribuent aussi à l'atténuation et donc on a des grands partenaires qui financent mais ce que je voulais vous dire si je peux élargir c'est que je pense que les décideurs politiques et c'est peut-être bon de le rappeler ces jours-ci ont une grande responsabilité en matière d'anticipation et d'atténuation au changement climatique parce qu'ils sont porteurs de grandes politiques publiques des politiques publiques qu'elles peuvent exercer en direct la région à les transports régionaux et là on a mis beaucoup de moyens dans la décarbonation de nos transports que ce soit notre réseau de transport en bus et un grand effort doit être fait sur le réseau ferroviaire et depuis jeudi soir nos 4 projets sur les métropoles de Nice de Toulon Aix-Marseille-Avignon pour la reconnaissance des réseaux des RER métropolitains ont été labellisés et ça sera le vrai moyen d'offrir une offre alternative de transport notamment pour les trajets de travail qui vont permettre d'offrir une véritable alternative on a aussi un accompagnement des politiques publiques qui sont portées dont on a la compétence mais on accompagne les acteurs du territoire en termes d'économie on sait très bien qu'on doit produire et consommer différemment que ces conditions de production qui visent à l'atténuation du changement climatique sont un coût pour l'entreprise et donc tous nos dispositifs d'aide aux entreprises sont intègres cette transition écologique c'est-à-dire qu'on accompagne ce mouvement des entreprises à travers une batterie de solutions qui s'appelle Sud Entreprises et sur les Boucherones et notamment autour de l'étang de Berre on a également pu mobiliser un fonds européen qui s'appelle le fonds juste de transition on a le fonds Terranéa et là c'est vraiment pour décarboner l'industrie et ensuite on a évidemment l'agriculture avec le contrat de transition écologique où on accompagne évidemment nos agriculteurs à s'adapter je ne ferai pas de commentaire politique peut-être un petit moment pour prendre deux questions deux trois questions si vous êtes assez nombreux alors on n'a pas forcément le temps d'en prendre tant que ça mais je vois mademoiselle qui avance est-ce que vous auriez des questions pour nos intervenants ils sont écrasés de chaleur oui monsieur derrière mademoiselle si vous le voyez hop là bonjour merci j'ai une question il a été question du bâtiment du territoire est-ce que vous avez des propositions pour la réorganisation de la ville et pour gérer justement cette augmentation de température dans les systèmes d'habitation humains est-ce que c'est sur la politique de la ville alors oui alors au niveau de la région on accompagne évidemment alors il y a différents appels à projets on travaille beaucoup avec l'agence de l'eau sur des aménagements de coins de verdure et de la de replanter des arbres en ville donc on a des programmes d'arbres en ville et surtout ce qui est rénovation urbaine sur l'habitat quand on accompagne c'est des programmes qui intègrent soit des normes BBC bâtiments basse consommation soit du bâtiment durable méditerranéen et depuis peu nos dispositifs ne subventionnent plus les constructions neuves parce qu'on est aussi dans la logique d'une baisse de consommation foncière mais accompagne plutôt et là on rejoint ce que disait monsieur tout à l'heure la rénovation et la restauration et que ce soit collectif ou les particuliers d'ailleurs on accompagne ces mouvements de fin de passoire énergétique aussi et peut-être Jérôme un mot sur les smart city c'est un mot qui était très à la mode il y a longtemps est-ce que la digitalisation la ville intelligente peut nous aider alors dans une moindre mesure je pense que ce que vous avez est tout à fait juste je pense que la végétation en ville on a fait des études sur des grandes villes françaises en optimisant les surfaces végétales en ville on arrive à faire baisser la température de 0,8 à 1 degré dans la ville vous allez me dire c'est pas 4 ok mais s'il y a 1 degré il faut déjà le prendre le deuxième élément c'est que effectivement avec des villes un petit peu plus digitales dans lequel les systèmes de transport sont interconnectés on arrive à diminuer la consommation énergétique des voitures enlever le nombre de voitures et faire en sorte de fluidifier la ville et de faire en sorte qu'il y ait moins de bouchons et que l'émission de chaleur dans la ville diminue le troisième élément c'est d'éviter la climatisation avec les systèmes qui soufflent en toiture c'est à dire les pompes à chaleur aéroliques les pompes à chaleur aéroliques c'est en toiture du rejet de chaleur en toiture et d'utiliser comme échangeur thermique le sol pour faire en sorte qu'effectivement on stocke dans le sol le surplus de chaleur on a la chance d'être dans un pays où il y a une température moyenne qui est totalement acceptable et qui sera totalement acceptable entre l'été et l'hiver et donc qu'on puisse stocker les pics de chaleur dans le sol voilà en gros les grands axes Christian bien sûr vous avez le droit d'intervenir vous avez une question une chance alors donc non mais par rapport à la question que vous évoquez ce jeune homme il se trouve que j'ai travaillé sur ce sujet alors ça va pas faire plaisir à beaucoup de monde mais la seule solution réelle durable pour régler une grande partie des problèmes c'est de densifier les territoires sur des infrastructures de transport électrifiées or évidemment dans un pays où tout le monde rêve d'avoir sa petite maison à lui ce qui entraîne une dédensification terrible et puis ensuite on vous dit mais j'habite à 10 km du village mais j'aimerais bien avoir des transports en commun c'est pas possible donc la question centrale à ce moment là c'est comment on mène une politique stratégique de long terme qui permette cette politique de densification évidemment il s'agit pas de refaire des immeubles de la Courneuve donc c'est des immeubles de 3 ou 5 étages qui intègrent tous les éléments qui viennent d'être évoqués en termes de bâtis et puis l'autre point c'est que dans la réflexion sur la ville même densifiée sur des systèmes de transport électrique ce qui est central et il y a quand même beaucoup d'urbanistes qui travaillent sur ce sujet c'est de rapprocher les lieux de travail des lieux de vie c'est à dire que s'il faut faire 20 km à chaque fois pour aller travailler même si c'est avec des systèmes de transport électrifiés c'est quand même pas extraordinaire donc c'est tout effectivement réfléchir à la transformation de la ville dans le contexte du réchauffement climatique ça entraîne une restructuration des villes à long terme de même qu'on va restructurer le bâti existant il faut restructurer les villes elles-mêmes donc c'est un travail gigantesque mais qui doit être conduit dans le cadre d'une planification stratégique qui doit commencer maintenant si on va avoir des résultats dans 20 ans et régénérer aussi les mentalités peut-être pour que chacun accepte de ne plus avoir son pavillon individuel un peu loin est-ce qu'il y a une autre question question pour le panel donc je vous la en termes de santé qu'est-ce que le réchauffement implique effectivement si on a des bâtiments qui sont à des températures plus vivables c'est une chose mais est-ce qu'on peut aller plus loin dans la réflexion vous êtes la plus spécialiste en santé on va dire alors effectivement dans le cadre du Ségur de la santé il y a d'énormes chantiers sur la région notamment de rénovation de services d'urgence ou de rénovation de services et on doit et ensuite effectivement on a des évolutions et on le voit puisque si je le ramène à l'agriculture je me raccroche à ce que je connais on a des choses qui n'existaient pas il y a 20 ans des parasites qui n'existaient pas qui aujourd'hui existent qui perturbent la vie des végétaux et je pense que c'est pareil pour l'humain et on a une région qui travaille de manière très engagée aux côtés de l'agence régionale de la santé notamment des hôpitaux d'Aix-Marseille merci bénédict moi je voulais rebondir sur la santé sécurité au travail qui est un des enjeux importants 155 millions d'emplois perdus chaque année du fait des épisodes de chaleur long et intense c'est ça que nous vivons aujourd'hui alors c'est pas très sympa mais je dirais là dessus on a encore beaucoup d'études à mener d'atténuation c'est toutes les actions qui sont menées mais aussi d'adaptation des conditions de travail et de santé sécurité au travail évidemment on pense tous aux travailleurs en extérieur mais il n'y a pas qu'en extérieur on aura à faire face sans doute à des solutions nouvelles qu'il nous fera bâtir et donc là dessus sur les enjeux de planification pour être capable de mettre des actions dans le temps à 10 20 30 30 ans on a encore beaucoup d'efforts à faire demandez sur la planification de l'eau parce que c'est quand même une grande question puisqu'on a des pistes oui alors la région s'est portée région pilote en termes de planification écologique lorsque l'état l'a proposé sur la planification de l'eau je pense qu'on va même réviser notre stratégie d'irrigation agricole parce qu'on a senti l'urgence 2017 2018 on a senti que ça poussait on va y arriver des projets d'un seul coup les territoires qui n'avaient jamais demandé de projets commencent à déposer des projets donc là on va véritablement revoir cela à la lumière des endroits où on peut faire le plus d'économies d'eau et on va aller cibler les territoires où en matière d'irrigation on a le plus de poches possibles d'économies d'eau et se posera la question parce que jusqu'à présent on a un double stockage on a le manteau des jeux d'hiver et nos barrages multi-usages l'été et avec la fin du manteau neigeux l'hiver il va très certainement falloir trouver de nouvelles solutions pour garder cette eau puisqu'on n'aura plus le massif alpin qui nous servira de réserve naturelle notre chance et je le redis c'est qu'on travaille en région sud sur du multi-usage c'est à dire qu'il n'y a pas un sentiment d'appropriation de la ressource par telle ou telle catégorie d'usagers on fait à la fois de l'industrie de l'agriculture de l'eau potable du tourisme et un sujet sur lequel très important maintenant on développe de plus en plus la DFCI c'est à dire la lutte contre les incendies ça fait partie aussi de nos ressources à utiliser alors on arrive presque au terme je voudrais peut-être que chacun de vous prenne un petit 30 secondes pour nous dire qu'est-ce qui est important qu'est-ce qu'on doit retenir Bertrand de ce futur qui nous attend ce que je pourrais dire c'est qu'il faut agir maintenant parce qu'on a on est dans la capacité de faire des bâtiments qui sont plus intelligents plus durables et économiquement viables donc il ne faut pas attendre voilà agissons je vais faire un petit jeu de mots si l'enfer est sur le pavé la solution est sous le pavé c'est à dire que nous avons la chance d'avoir une capacité de stockage d'énergie sous tous les immeubles qui est capable de réguler les pics de chaleur sans consommation d'énergie et il faut le faire et c'est vraiment une solution facile qu'on peut implémenter à très grande échelle et tout juste un petit mot pour notre économiste on a dépensé l'an dernier 250 milliards sur les effets du changement climatique sur les catastrophes climatiques dans le monde la croissance de ces sommes c'est 15% par an si c'est 15% par an 2030 c'est 600 milliards on peut extrapoler plus loin mais ça va faire des très gros chiffres mettons de l'argent tout de suite pour pas le dépenser pour réparer Bénédicte qu'est-ce qu'il faut retenir ? que l'atténuation c'est maintenant que la situation l'exige et comme je suis comme vous une optimiste je pense que dans l'adversité naissent toujours de belles opportunités les efforts d'atténuation sont en marche mais il ne faut pas oublier ceux d'adaptation à moyen terme qui nécessiteront d'autres études d'autres enjeux et de la programmation et puis le fait qu'il faudra travailler collectivement chacun avec son rôle de façon à continuer à évoluer dans une société de confiance parce que c'est ce que nous souhaitons tous Frédéric deux messages principalement je répète électrifier l'usage aujourd'hui ça supprime le CO2 pas demain ça le supprime aujourd'hui et c'est facile et ensuite mettre de la valeur effectivement dans le stockage et dans la gestion de la flexibilité ça permet d'accélérer cette transition et d'éviter l'apparition des 50 degrés Christian je me tourne vers vous pour la difficile tâche de conclure et de synthétiser tout ça on a vu plein de pistes c'est plutôt positif on vous avait promis du positif oui absolument ça va être rapide puisque beaucoup de propositions ont été faites je retiens trois mots de la discussion et des mots que vous avez prononcés tous les cinq atténuation adaptation et peut-être planification on l'a dit directement ou indirectement mais la planification stratégique est absolument fondamentale dans cette adaptation j'ai appris aujourd'hui personnellement qu'il y a des réglementations à modifier pour transformer l'environnement dans lequel nous sommes il faudra que nous adaptions aussi nos attentes si effectivement on doit aller vers une densification sur des transports électrifiés il va falloir changer nos anticipations de cadre de vie que nous souhaitons de façon de vivre d'organisation des villes comme ça a été évoqué mais ce que je retiendrai aussi c'est le nombre de solutions notamment les capacités à réduire pratiquement instantanément les consommations d'énergie des bâtiments de 40% pour la plupart des bâtiments voire l'existence de solutions qui permettent de réduire par 10 de diviser par 10 les besoins ce qui devrait nous permettre d'accélérer le phénomène qui était évoqué tout à l'heure c'est à dire la baisse des besoins ce qui au passage permettrait également de baisser les importations d'énergie ce qui ferait un peu du bien à notre balance commerciale donc le sujet qu'on n'a pas abordé mais on a encore une vingtaine de sessions devant nous pour y répondre c'est effectivement les risques de non-linéarité dans les transformations ça c'est extrêmement difficile à anticiper on voit bien en tout cas que nous sommes parfaitement en mesure de nous adapter à des changements de 1 ou 2 degrés effectivement si on devait avoir des changements de 8, 10 degrés ça serait une autre paire de manches mais pour l'instant et à condition de mener une planification stratégique ambitieuse on a les moyens d'agir une réaction bien sûr je crois qu'il y a une réaction qui n'est pas très optimiste c'est qu'il ne faut pas rêver on va se prendre du 4, 5 degrés il y a deux non-linéarités majeures il y a la fonte du permafrost qui a largement démarré et évidemment il y a la fonte de la calotte glaciaire qui au-delà de la montée des eaux fait qu'on a je vais parler un petit peu technique on a une chaleur latente qui va disparaître qui est un régulateur de la température des océans donc on a deux éléments qu'on ne sait pas complètement modéliser et donc quand on fait du 3-4 degrés qu'on va se prendre dans la figure excusez-moi de parler comme ça il y a un phénomène complémentaire et on n'est pas loin de ne pas pouvoir l'arrêter d'où l'urgence c'est dur comme que Bénédicte voulait aussi réagir oui par rapport à ce que disait Christian sur la planification en matière de ressources en eau et vous l'avez évoqué ou c'est vous Cécile la question de la réut où on est à moins de 1% en région sud donc on a lancé un programme sur la réutilisation des eaux busées pas n'importe où parce que les rejets dans le milieu peuvent être importants selon où on se trouve c'est vraiment sur la bande de littoral où il y a beaucoup d'urbanisation et où l'eau repart à la mer avec Ex-Marseille Université et la société du canal de Provence on a commencé à financer d'ores et déjà des projets notamment de mise à l'irrigation de parcelles d'oliviers ou d'amandiers dans les Alpies et Nice-Côte d'Azur est également un grand projet donc on pousse ce mouvement de réut la conclusion de la conclusion c'est qu'il y a quand même du boulot mais qu'on travaille merci beaucoup à tous les 6 et c'est ça applaudissements er guide Sous-titrage ST' 501